Yo tout le monde c'est Puzzle Gamer et bienvenue pour le troisième épisode de notre let's play sur League of Light le temps des récoltes édition collector alors avant de continuer deux petites précisions alors la première j'ai vérifié on est bien une femme j'avais le doute la dernière fois moi je suis un mec mais dans le jeu on est bien une femme et je l'ai vu quand elle lit la lettre dans le carrosse avant de tomber du pont c'est une voix féminine donc voilà il y a sûrement d'autres indices que j'ai zappé enfin voilà on est une femme j'ai joué un doute juste pour quoi et deuxième chose par contre plus inquiétante c'est que j'ai vérifié au montage et lors de la première vue là où on tombe du pont il y avait bel et bien un hibou en haut à droite alors je vais vous le mettre par là si je ne vois pas le montage vous l'auriez voir avec un cercle rouge quelque chose qu'entoure précisément c'est donc du coup je sais pas comment on fera la prochaine enfin comment on fera dans les prochains épisodes parce que je pense pas qu'on pourra revenir du coup il risque de nous en manquer un à la fin et voilà pour le faire à 100% ça risque d'être compliqué alors après peut-être qu'ils nous laisseront la possibilité d'aller rechercher je ne sais pas mais voilà en attendant on est un peu un peu embêté parce qu'il nous en manque un et du coup voilà on en aura maximum 24 sur 25 si on ne peut pas revenir pour l'instant donc c'est un peu embêtant même on verra ça en temps voulu pour l'instant voilà ça pose pas de problème particulier et de toute façon c'est que pour le faire à 100% donc même si on ne l'avait pas c'est pas très grave mais ça m'embêterait j'aurais envie de le faire à 100% donc la dernière fois on s'était laissé après avoir ouvert la porte qui donne dans la maison ou la boutique je sais pas trop de la cartomancienne celle qui prédit là qui peut lire l'avenir du coup on va rentrer tout simplement et voir ce qu'il se passe faut pas que j'oublie que j'ai le bébé épouvantail ici là notre cher ami qui peut se glisser dans les trous faire peur etc donc Ok, donc, on est rentré, comme vous l'avez vu, dans la boutique de la cartomancienne, et le méchant épouvantail est apparu, il a sommé la cartomancienne, piqué son fils en l'enfermant dans une fiole, on avait vu d'autres enfants d'ailleurs, il nous a acheté une sorte de sort qui nous a étourni pendant quelques instants le temps qu'il se sauve, donc voilà, donc on se retrouve encore avec un enfant disparu en plus, ça fait 4, regardez si dans la page de journal on n'a pas une page en plus, il y a de grandes chances, il y a le 4ème maintenant, donc on pourrait en avoir 6 au final, le kidnappeur a fait une autre victime, Il s'agit cette fois du fils d'une diseuse de bonne aventure, ok, et là, est-ce que j'avais lu les deux ici, je ne sais plus, la fille d'Aïs est enlevée sous nos yeux, je dois retrouver la trace du kidnappeur à la ramener, Alice habite au village, c'est elle qui a écrit à la ligue pour demander de la douceur, et dans la lettre qu'on lit dans le carrosse est signée Alice Thompson, je crois, j'ai vu ça, ah, il y a le petit épouvantail, j'avais pas vu, j'ai rencontré une drôle de petite créature près de la porte de la ville, un tout petit épouvantail, un chien l'avait acculé sous une charrette, j'ai fait fuir le chien, et soigner la blessure du petit épouvantail, le petit épouvantail a décidé de m'assister au cours de mon encadon, voilà, il peut faire peur, il peut aller dans les endroits exigus, donc il est très pratique, si on est bloqué, il faudra y penser, voilà, et là, on a toujours cette carte, bref rappel pour ceux qui se posent des questions, voilà, là c'est la croix des signes, là on se trouve, et là c'est toutes les scènes, on peut aller, voyez, c'est pratique si on veut se déplacer rapidement, donc il nous reste encore, voyez, oh oui, on est pariés, mon dieu, ok, ça va se terminer là, bon, on va pas trop spoil, mais vous avez vu, ça a l'air encore assez, Vous devez être le détective que nous attendions, vous arrivez trop tard pour m'aider, Ne vous en voulez pas, mes défenses magiques n'ont pas été suffisamment puissantes pour arrêter la créature, je crois cependant savoir comment la renvoyer d'où elle vient, approcher de la table, Approach my table, ok, on arrive, Cette boule de cristal s'appelle l'œil omniscient, elle permet de voir presque tout si on sait l'utiliser, découvrons le secret de la créature, Donc là, bah vas-y, découvrons, Quand j'étais petite, une guérisseuse vivait dans notre ville, elle avait la capacité de soigner toutes les maladies, Un jour, une terrible épidémie dévasta la ville, entrant dans tous les foyers l'un après l'autre, La guérisseuse travaillait jour et nuit, s'est donc guérissé ceux qui étaient maudits, Cependant une personne n'a pas pu être sauvée par la guérisseuse, sa propre fille, Ses pouvoirs ne suffirent pas à soigner la pauvre petite fille, la pauvre petite, La guérisseuse était dévastée, elle s'enferma chez elle, évitant tout contact avec les habitants, La guérisseuse est impossible, tant d'années ont passé, pourtant c'est son visage que l'œil a montré, est-elle impliquée ? On dirait qu'une force puissante veut nous empêcher d'utiliser l'œil, aidez-moi à le réparer pour que nous puissions retrouver les enfants disparus. Ok, donc c'est assez intéressant, on a vu un petit flashback, donc avant il y avait une guérisseuse qui permettait de soigner les enfants qui étaient maudits par le mal, Ça avait un peu le symbole, ça symbolisait un peu la mort, la créature qu'on a vue, du coup a priori elle dit que ce serait, elle aurait vu dans la boule de cristal la guérisseuse, Bon alors je vais prendre ces trucs parce qu'elle m'énervait, ce qui pourrait sous-entendre que c'est la guérisseuse qui est la méchante, le personnage qu'on voit, Et qui peut-être en volant les enfants essaierait de récupérer sa fille qu'elle n'a pas pu sauver à l'époque. Très bien détective, emportez l'œil avec vous, je vais rester ici pour me remettre de l'attaque, mais quand vous communiquez en utilisant l'œil. Ok, prenons, le temps presse détective, dépêchez-vous, bravo vous avez trouvé moitié d'étoiles, ok, bon, on a trouvé ça, on a l'œil, il est arrivé là, donc... La diseuse de bonne aventure m'a donné un artefact magique, notre mission nous permettra de communiquer. On pourra communiquer avec la diseuse de bonne aventure a priori, peut-être plus ça, il y a des cinématiques aussi qu'on peut revoir, 4 sur 4, 3 sur 4, ok, bon si on veut revoir les cinématiques... Ah bah voilà, vous voyez si, j'aurais pu vous remontrer, mais bon, c'est pas la peine, mais pour vous prouver qu'on était bien une fille. Vous avez trouvé une figurine cassée, bon, on va réparer la figurine, c'est une table de Ouija, ça je crois, pour communiquer avec les esprits. Donc, et on sait où il va, ça nous fait un truc en plus de débloquer, c'est déjà ça. Donc... Ah, il y a encore un lion ici, peut-être avec l'espèce de tournevis, là c'est un ciseau à bois, d'accord, non c'est pas la même chose. Bon, il doit falloir mettre l'espèce d'hirondelle là, et... Ah oui, tiens, en parlant d'hirondelle, est-ce que vous verriez pas un hibou dans le coin ? Ça pourrait m'être utile, parce que je pense qu'il y en a un, et là, pour l'instant, je ne le vois pas, ce qui m'inquiète un peu... Alors là, pour le coup, je le vois pas, je suis un peu inquiet, parce qu'il y en a eu un dans chaque vue, pour l'instant, et là, je n'en vois pas, donc... Bon, après, j'ai pas regardé partout... Ouais, là, il n'y en aurait pas, alors il n'y en a peut-être pas un par vue, mais je suis étonné quand même. Bon... Faudra penser qu'on n'en a pas trouvé ici, c'est... Ce coffre est orné de serpents, ouais, ok... Ah, c'était ça, lui, bon... Oh putain, il était bâtard seul, donc il y en a vraiment un par vue. Vous avez vu, c'était une sorte de... Petit objet en métal, là, qui recouvrait la... La statuette, enfin, le... Le socle, un peu ici, la colonne, qui porte la statuette, c'était un peu assez... Enfin, c'était même pas qu'un peu, c'était totalement faux. Donc là, on a les deux derniers biens. Je pense qu'il faut remettre les insignes pour pouvoir les prendre. La table de Ouija... Le curseur de cette planche Ouija a disparu, oui, c'est ça. Attendez, je replace ma chaise, que je suis un peu éloigné. Deux secondes, j'ai un câble qui me bloque, ça m'énerve. Voilà, c'est mieux. Hop ! Parce que j'étais un peu éloigné de l'écran, voilà. Comment je fais pour repartir ? Merci. Donc là, on a un peu tout fait, je crois. Je vérifie. Voilà, j'y suis pas allé, je crois. Un petit bouquet, une petite épée. Comment vais-je les récupérer ? Là, il y a une sorte de poignée. Pas trop ce qu'on peut faire. Bon, on va les mettre... Je vérifie que là, il n'y a rien. Ce char épouvantail. Peut-être la guérisseuse, on ne sait pas. C'est pas sympa. Ah, donc là, on y est, on ne peut plus passer. C'est triste à dire, mais cela m'impressionnerait presque. Voilà, on ne peut pas passer. Donc, il faudra trouver un moyen de leur faire peur. Peut-être l'épouvantail, tout simplement. Oh, même lui a eu peur. Donc, ça en fait trop pour toi, n'est-ce pas ? Si je n'en fais pas, je trouverai une solution. Même l'épouvantail ne veut pas leur faire peur. Tiens, bon, là, on va se servir de la carte pour une fois. Hop. C'est quand même assez pratique. Et on va mettre cette petite statue faite ici pour trouver une photo qu'on va pouvoir mettre. Et un casque de mineur. Ok. C'est tout. Est-ce qu'on a étouffé ici pendant qu'on y est ? Je crois que oui. Ah. Ah, vous voyez, c'est une scène d'objets cachés qui est revenu, ça. Donc, je vous avais dit que ça revenait assez souvent. Donc, alors là, c'est plus les ombres. Ce n'est pas trop dur. Hop. Donc, il faut faire très attention à ça. Ne pas oublier de refaire les scènes d'objets cachés qu'on a déjà faites. L'espèce de balai, là. D'accord, ça va falloir le mettre, à mon avis. Ah oui. Attendez. Alors, je pense voir les idées, là. Voilà. Je peux me servir des trucs. Donc, ok. On attend. Hop. Merci. Il y a la clé, par exemple. La clé coincée. Je pourrais faire fondre la scie. Donc, il va falloir ouvrir ça. La poignée n'est pas partie toute seule. Donc, la poignée est là. Donc, il faudrait le balai pour commencer. Ah, regardez. Faites la corne. Vous faites un balai. Avec le balai, vous virez. J'adore ce genre de système. Vous virez l'araignée. Vous récupérez la poignée. Que vous mettez ici. Alors là, maintenant. Est-ce qu'avec ça, on peut récupérer quelque chose ? Non. Donc là, c'est plus embêtant. On a le couteau. Est-ce qu'on ne peut pas couper ça ? Je ne pense pas. Non. On a ça. Il nous faut une sorte de pique. Il nous faut une pique. L'espèce de trèfle. Ça, du charbon. Et là, le charbon. Je ne peux pas le prendre avec ça, tout simplement. Ah si. C'est moi qui avais mal cliqué. Là, j'allume ça. Je récupère la clé. On ouvre le coffre. Voilà. Une sorte de... Ah oui, d'accord. On y. Voilà. Il fallait le maintenir. Il fallait les inverser. OK. C'est juste là. Des trucs inversés. Donc ça ne doit pas être trop dur. Hop. 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 Et hop. Ménage. Ménage d'acier. Terminé 5 mini-jeux sans passer. Professeur logique. Terminé 5 mini-jeux sans lire les instructions. On va. Tranquille. Hop. Ça, on le met ici. On chope le pic. Et le pic on le met ici. On chope le petit râteau normalement. Voilà. Qui est l'objet qu'on cherchait au final. Vous avez trouvé un râteau. Très bien. Hop. Donc là, il n'y a plus rien. Cette fois, je pense qu'on a fait le truc à 100%. Je vais faire un rapide check-up. Voir si on n'a rien oublié sur les vues précédentes qu'on connaît. Elle a plus rien à nous dire. Ah là, il fallait creuser. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Bah, nickel. Voilà. On a une poignée, je crois. Ça doit être la poignée de l'armoire de la 10euse de Bonaventure. Une manivelle. Peut-être pas. Alors, c'est peut-être autre chose. Parce que je crois qu'ils avaient parlé de poignées dans le truc. Donc là, c'est une manivelle. C'est peut-être différent. Ça arme vraiment au changement de vue. C'est assez rare. Ça ne me le fait jamais sur les jeux en général. Donc, c'est un peu bizarre. Mais bon. On va continuer. Ah, je crois qu'on a chopé tout. Attends, réfléchissons. On a 7 hiboux et on a trouvé... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez, 7 qui est verrouilleux. Donc ça, on a bien trouvé les 7... C'est des chouettes d'ailleurs, pas des hiboux. Là, on a tout fait aussi. Donc, plus rien de ce côté-là. Donc là, on a vraiment fait à peu près 100% de... La première partie, on va dire. Partir de là, ça devient... On est loin d'avoir tout fait. On va essayer ça. Ouais, c'était ça. Ok, cool. On chope une clé. Clé du Puy. Ok, on sait où ça va au moins. Rien d'autre. Je suis assez étonné. Non. J'ai eu un coup de bol. Je ne l'avais pas du tout. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Parce que je pense que j'en ai oublié plein. Voyons voir dans la récompense. On en est. 7 mini-jeux sans lire AC7. Ça va aller vite. 5 scènes d'objets cachés sans indices. Ça, on est déjà à la moitié. Sans trop forcément chercher à les faire en 1. Ils se font naturellement. Et c'est pas ça que je voulais voir. Bon, on verra ça à la fin à la limite. On ne va pas perdre de temps. Donc, on a la clé du Puy. Donc, on va aller au Puy tout simplement. Ça embête vraiment pour le hibou au premier. Parce que ça va être compliqué du coup. Et j'ai cette histoire de fée là. Je n'ai pas trop compris avec les fleurs. Je ne sais pas trop. Il y en a trois à trouver. Peut-on descendre ? Non. C'est juste un truc à choper. Evidemment. Il fait terrible ensemble. Seulement, je pouvais voir. Ah ! D'accord. Tu changes de casquette. Tu es comme ça. Ouais. Viens là, mon pote. C'est vraiment sympa ce petit épouvantail. J'aime beaucoup. J'aime bien quand il y a des petits personnages additionnels comme ça. C'est peut-être des animaux. Un petit épouvantail. C'est cool. Solitaire. Un diamant. Un diamant. Ça peut servir à couper une vitre peut-être. Je dirais celle-là. Yep. Est-ce qu'on peut faire l'autre côté ? Visiblement non. Vous avez trouvé bouclier épais. C'est peut-être pour équiper notre cher ami. Voilà. C'est ça. Pour pouvoir faire peur aux corbeaux. On brasse bien. Là, c'est cool. Là, on a tout fait. Là, il nous reste ça. Là, il nous reste ces deux trucs là. Le Ouija, on n'a pas là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de truc qui va avec. Et donc, là, il devrait peut-être pouvoir faire peur. Voilà. Nickel. Est-ce qu'il garde son clé ou pas ? C'est la question. Non, il ne l'a plus. Donc, on s'en est juste servi une fois. Alors, allons faire un rapide check-up de ce qu'il reste ici. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. C'est pas grave. De ce qu'il reste ici. Oui, c'est français ça, je crois. Là, il n'a pas assez pas grave. Excusez-moi. Là, on a une scène d'objets cachés qui va probablement revenir à moi. Donc, il faudrait penser. Je crois que c'est une scène d'objets cachés. On a ça aussi. Ah, voilà. On peut mettre la photo. Je sais bien qu'il y a un endroit où vous pouvez mettre les photos. Donc, on a 3 sur 4. Sur 4 enfants disparus. Je ne sais pas si ça va faire une fois qu'on aura mis les 4. Enfin, qu'on aura mis la dernière. Mais, on verra ça. Le moment venu. Et donc, notre chère amie. On va nous mettre une porte, je suppose. Ok. Donc, on est une nouvelle fois bloqué. Il fait aussi des tours de magie. Et cela ne m'a pas m'arrêter longtemps. Je suis d'accord. Ça ne va pas nous arrêter longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, tiens. Ça, ça va ici. Je n'avais pas calculé. Ça fait de la place dans l'inventaire. Ça ne nous en fait pas la moitié des fois. Non. On n'a plus que le ciseau au bois. Par contre, ce qui peut être assez pratique. Et ce que je voulais dire, c'était quoi ? Oui. Ça paraît assez long que ce soit la fille parce qu'il est vraiment corpulant. Il est balèze. Il est grand. Musclé. Ça n'est pas trop féminin comme silhouette. Mais bon. Il fait deux fois notre taille. J'ai l'impression. On passe peut-être une illusion d'optique. Burk, cette chose a été dure comme de la pierre. Je n'arrive pas à l'enlever. Là, on va être un peu bloqué par contre. Parce qu'on a ça, ça, ça. Il manque que ça qui est là. On ne peut pas le prendre. On a juste le ciseau à bois. Donc globalement, on a ça ici. Mais je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne sais pas si ça va un truc qui va se déclencher automatiquement. Ou si on va devoir, je ne sais pas trop. Là, il manque deux oiseaux. Donc on ne les a pas. On est bloqués. Alors, attendez. Ça, c'est le genre de truc. Il faut vérifier si on n'a pas oublié quelque chose. Parce que... Vous voyez ça. Il manque deux oiseaux. En fait, en plein lieu, vous avez un truc utile. Et ça m'arrive assez souvent, ça. Dans ce genre de jeu. Ah, ça, on en a besoin. Peut-être qu'avec le ciseau, par contre. Ça, c'est cool. Ça va sur le coffre de la... OK. Dans la pièce de la diseuse de Bonaventure. On va prendre la carte. Hop. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Ça a été rapide. Donc, sur le coup. Hop. Scène d'objet caché. Ah. La dernière photo. Peut-être autre chose. Ah oui. Et le raisin. Je ne sais pas si... Attends. C'est simple. On peut encore revenir. Donc, il y a autre chose à faire. Que je n'ai pas vu. Ah, il y a ça. Vous avez trouvé dissolvant. Il faudra vraiment, par contre, que je cherche à fond sur les personnages cachés. Parce que ça, je n'y fais pas gaffe. Et à mon avis, il va en manquer plein. C'est quasiment obligatoire. Ah, il manque encore un bout. Dommage. On attend. On a la photo. Donc, on est débloqué. On va voir ce que ça fait. Hop. On va s'adorer faire un truc. Sauvez-nous. Vous avez trouvé Ange. Donc, vous avez vu. On a mis les photos. Et on peut bien revenir. Et les enfants sont devenus tristes. Ils sont mis à pleurer. Ils nous ont aidé, en quelque sorte. Ils communiquaient avec nous. Ils ont mis Save us. Qui veut dire sauvez-nous. Et ils nous ont donné un Ange. Je ne sais pas où ça va ça. Je crois que ça va là. Mais je ne suis pas sûr. Oui, j'avais dit une sorte d'hirondelle. Non, en fait. Non, c'était... Le seul souci, c'est que ça ne va pas nous aider. Parce qu'il nous faut l'autre. Donc, soit le dissolvant. Ah, le dissolvant. Oui, c'est bon. Je sais ce qu'on va faire. Le dissolvant va nous servir à... Je place un buzz comme ça. Ça fait un peu de place dans l'inventaire. Là, c'est le raisin. On ne peut pas le mettre pour l'instant. Ça va nous servir à nettoyer ça, je pense. Ouais, nickel. Ça, on n'est pas trop bloqué. Encore un jeu qu'on n'a jamais fait. Il n'est pas trop dur pour l'instant. Il est assez logique, on va dire. Donc, il y a des jeux où j'ai beaucoup plus galéré. Après, ça va peut-être venir. Mais pour l'instant, ça va. Ah, c'est le truc du Ouija, ça. Le curseur. Ok. Il n'y a rien d'autre. Il nous a carrément viré de... De toute façon, on n'a que ça à faire. Donc, on va aller au Ouija. Ça doit être une sorte de mini-jeu. Ah, je veux revenir en arrière. J'aurais dû prendre la carte. Allez, viens là. Ça pourrait être une sorte de pendu. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui, il faut le mettre. Ouais, c'est une sorte de... Comme un pendu, un peu. Il faut deviner ce qu'on doit dire. Alors, ça va être en anglais, très probablement. Ouais, c'est un pendu, c'est ça. Alors, j'espère qu'on va prendre les lettres les plus communes. Comme un pendu. C'est peut-être pas en anglais. Alors, ça, c'est embêtant. Parce que, du coup, je ne sais pas si c'est en anglais. Si c'est en anglais, par exemple, je vais plus taper sur des lettres comme le T, le H et tout. C'est plus... Arrêtez, trop tard. Déjà, il y a trop tard, je pense. On doit pouvoir mettre ça. Un D. Non, ce n'est pas arrêtez. Ça ne peut pas être arrêtez. Arr... Arrivez. Vous arrivez trop tard. Ça doit être ça. Donc, c'est en français. Pour ceux qui se posent la question. Enfin, pour ceux qui se posent la question, c'est stupide ce que je veux dire. J'allais dire pour ceux qui veulent le faire. Mais si vous avez regardé ça, de toute façon, vous avez déjà vu la réponse. Donc, c'est un peu ridicule. On a trouvé la clé de l'œil. Donc, on sait où ça va. On va prendre la carte. On va aller ici. Hop. Et on va aller voir cette fameuse petite boîte. Je pense qu'on a bientôt fini la zone. Mais il faut que je regarde s'il n'y a pas un truc qui bloque par là. Parce que... Euh... Qui bloque, qui est caché par là. Parce que... De toute façon, en soi, un truc qui est bien, c'est... Tant que... Ça, par contre, ça va être vachement utile. Parce que quand on aura fait une zone à 100%, tant qu'on ne pourra pas revenir sur... Enfin... Tant qu'on pourra revenir sur les zones, ça veut dire qu'il ne manquera quelque chose là. Je sais que ça peut être là parce que je ne peux pas y revenir. Donc, c'est forcément... C'est... Ça peut forcément... C'est forcément pas là, quoi. Et pareil depuis, je sais que ce n'est pas dans le puits. Donc, ça, c'est un bon point. La table de Ouidjas, pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Elle, on ne peut pas. Donc, voilà. On sait à peu près. Par contre, ça, pour ça, c'est pratique. Je n'avais pas pensé. Mais c'est vrai que c'est vachement logique. Et ça va nous aider pas mal. On est à 22 minutes... On est bientôt 23 minutes d'épisode. Donc, on ne va pas continuer éternellement non plus. On va voir un plus seulement. Essayer de finir la zone, ce serait pas mal. Arf, les fixations... Arf, je dois retirer la roue qui bloque ses fixations. Alors là, par contre, c'est un souci. Et là, c'est un souci parce que je n'ai plus... Ah, attendez, vous voyez. Ça, ça peut, par contre, sous-en... Voilà. La scène d'objets cachés est revenue. Parce que je ne savais pas ce qu'on pouvait faire, sinon... C'est pour ça que vous êtes bloqués. Pensez à ça ou scène d'objets cachés et tout. Pas forcément dans ce jeu-là, mais dans ce type de jeu. J'adore les trucs comme ça. Donc, on a une pierre. En fait, chaque objet qu'on trouve, contrairement à... D'habitude, on trouve juste une liste d'objets et on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on n'en fait rien, quoi. Bah, là, chaque objet va servir à quelque chose. Donc là, la pierre, par exemple, peut servir à casser ça. Voilà. On trouve une petite balance. La canne peut servir, peut-être, à attraper ça. Non. Ah bah, la petite balance, on peut la mettre là, tout simplement. Ça nous ouvre... On trouve un pois qu'on doit pouvoir mettre sur la balance. Voilà, qui nous donne une clé. Il peut peut-être servir à ça. Non. Là, il faudra le fromage pour la souris. Il faudra peut-être avec la canne. Voilà. On a le fromage qu'on donne à la souris. Qui va nous donner la clé. Qui va nous permettre d'ouvrir ça. Ça, c'est très original. C'est pas la première fois que ça se fait, mais... Mais ça, c'est rare quand même. Et j'aime beaucoup. Ça, par contre, je sais pas trop où ça va. Alors, il y en a quoi ? On a un poinçon pour faire des trous. Peut-être pour ça, non ? Là-dessus ? Non. Voilà. Pourquoi ça pourrait nous servir ? Ah d'accord, il faut le marteau et la clé. Donc, on a la clé, il nous manque le marteau. Donc, on a que deux possibilités. Parce que le marteau, il va être là. Ça va sûrement nous donner le robinet. Qui va nous permettre d'obtenir une burette d'huile. Donc, pour enlever la rouille. C'est ça l'idée. Ah, là, je vois un truc. Voilà. Donc, c'est ça. Ah oui, en fait, il y a l'autre partie. Voilà. Donc, c'est bon, on a fini. Là, c'est sûr qu'on chope le petit truc du robinet. Voilà. Qu'on met ici. Et on peut remplir notre burette d'huile. Désolée, je cherche au micro. Hop. Voilà, burette d'huile normalement. Une burette d'huile nickel. Sans indice. Donc, on les complète tranquillement. Là, il n'y a pas de soucis. On aura la question. Il faudra répondre à la question difficile. On va attendre de progresser un peu dans le jeu. De toute façon, je pense qu'on pourra le faire plus tard. Ça, c'est pas un souci. Le seul truc que je ne sais pas, c'est si on se trompe. Est-ce que c'est éliminatoire ? Est-ce qu'on ne peut plus l'avoir ? Ce qui sera semblant. Donc, il faudra penser qu'ici, on a tout fait. Ici, on a vraiment tout fait. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Il nous manque donc ça. Et ici, il nous manque l'espèce de mini-jeu qui, je pense, va être assez sympa. Il nous manque ça. Donc, c'est les deux seuls trucs qui nous manquent dans cette zone. Voilà, normalement avec le marteau, on devrait pouvoir casser le portail. Non, il me faut quelque chose de bien plus gros qu'une masse. Ah, il reste ça, c'est vrai. Ah oui, d'accord. On va faire tomber le chariot, d'accord. Et voilà. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de caché sous le chariot ? Ah là, vous voyez, ça nous a débloqué un petit truc. Donc, une bague, une chevalière, une clé, d'accord. Et là, cette huile brûlera bien. Donc, il faudrait mettre le feu à l'huile. Ok. Vérifiez qu'il n'y ait pas un petit personnage. Bon, on va s'arrêter là. Je vais juste checker un petit truc avec vous. On va revenir sur le menu principal. Donc, on s'arrête devant, avant d'aller au moulin ici. Donc, on vient de ouvrir la porte. Donc, on va aller au menu principal, juste checker les personnages. Je crois qu'on en a trois au total. Dans les bonus, ça rame toujours autant. C'est énervant. C'est avant la première fois que ça me le fait sur un jeu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est dans les collections. On en a trois. Donc, il nous manque les enfants. On a pu rater. Tant qu'on peut revenir en arrière, à la limite, ce n'est pas très grave. Le visiteur funeste, la sorcière et l'épouvantail. Ok. Et dans les récompenses, on en est à 12h23. On va terminer 7 scènes d'objets cachés sans indices. C'est 7. Je pense que c'est crédit. Donc, c'est d'autant plus simple. On trouve au moins 15 chouettes. Est-ce que j'en ai pas raté ? On a pas une nouvelle vie. On va en avoir un prochain. On a terminé cette mini-jeu sans passer. On en est déjà à 5. C'est assez tranquille. Et il nous manque aussi, par contre, ça. Trouver toutes les statuettes. Donc, c'est la collection. Là, c'est trouver. Regardez les crédits, c'est facile. Trouver tous les fragments de la fresque. Ça doit être ça. Et là, avoir toutes les récompenses. Et ça, par contre, fait en bronze. Un vieil ami m'a dit avoir une feu en bronze à récolter des fleurs. Une feu en bronze, récolter des fleurs sur ces terres. Je ne l'ai pas pris. Ça, je ne sais pas. Par contre, il faudra réfléchir. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter ici. On a 28 minutes d'épisode. Ce sera parfait. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des remarques, des commentaires, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous le dirai. Il n'y a pas de soucis. Et j'en tiendrai compte. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez, je vous dis à très bientôt. Moi, je tourne un deuxième épisode. Et donc, amusez-vous bien. Allez, à plus.